Salut, salut ! On est dimanche fin d'après-midi, donc juste un petit point pour savoir ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Donc le charpentier est revenu, donc on a fini à la fois le solivage, donc trémis compris, et également toute la fin du sous-œuvre, toute la fin du sous-œuvre avec les jambes de force sous les arbalétriers, sous les fermes. Donc en définitive, maintenant, les fermes reposent principalement sur les jambes de force, elles portent presque plus sur le mur. Donc les jambes de force qu'il a mis en bout, c'est celles-là, elles sont plus longues que les autres, parce qu'on arrivera à les voir. Avec un assemblage qui n'est pas embloché, on le voit dessous, c'est de la queue d'aronde métallique qui a été mise. Ça fait un résultat sympa, ça allie le traditionnel au moderne. Et donc là, maintenant, on n'a pas reposé le parquet dans la foulée, je vais vous expliquer pourquoi. Dernière chose, l'ensemble des empochements de solivres ont été refermés par le maçon. Et il en a également profité, surtout dans cette zone-là, parce qu'avant la lucarne, avant le Vélux, il y avait une lucarne. Donc le mur, là, avait pas mal pris l'eau, comme sous l'autre au bout là-bas. Et là, je ne sais pas combien de litres il a injecté, mais c'était un sacré boulot. Donc là, trémie dans la pièce, la chute d'eau à la porte d'entrée, donc ça, c'est la porte qui donne vers le garage. Elle se situe dans le coin. Voilà. Donc on a laissé l'ancien escalier, pour l'instant, on dit d'échelle de meunier. Comme lorsqu'il a injecté en haut, ça coulait le long des fenêtres, le maçon en a profité pour faire... Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, si... Pour refaire également tous les angles de fenêtres. Et sur celui-là... Il a carrément changé certaines pierres. Certaines pierres d'angle. Donc on a aussi passé le tubage dans la cheminée, mais comme j'en avais peur, le chapiteau de la cheminée est vraiment abîmé. Donc pour l'instant, on a bâché en haut le dessus de la cheminée. Le maçon interviendra lorsqu'on déposera de l'autre côté. Et le maçon, on a également profité pour me montrer le dégrossi à la chaux. Donc même si j'avais bien... Brossé le mur avant à la paille, etc. Là, tous les points jaunes qu'on voyait ressortir au fond de la cheminée, c'est l'ancienne suie qui était collée, qui était imprégnée dans les pierres. On voit bien dans les pierres noires comme ça. Et ça, il n'y a rien à faire, ça passe à travers l'angle. Donc voilà pour le dégrossi. Donc maintenant que je sais comment faire, il me reste un petit peu de boulot. Le but, pourquoi on n'a pas fait le plancher ? Parce que le but, c'est que tous ces murs-là, de chaque côté, et peut-être une partie du pignon aussi, parce qu'il faudrait ouvrir la cheminée, est dans mon dos. Je vais faire un dégrossi dessus. Pourquoi faire un dégrossi ? La technique du dégrossi, ça, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo, parce que là, ça va faire trop long dans le journal de bord. Mais globalement, c'est préparer le mur au mieux à la pose de l'enduit dessus, qui sera certainement un chaud-chambre à cet endroit-là. Mais avant de poser le chaud-chambre, il faudra qu'on passe tous les réseaux, parce qu'ils seront noyés dans le chaud-chambre. Donc le but, là, c'est de faire tous les préparatifs, finir les murs, etc., le plancher, de manière, après, qu'on puisse passer tranquillement nos réseaux, avant d'attaquer au reste, avant d'attaquer le reste. La trémie a été posée avec également le même système. Là, on la voit bien, les deux pièces de la queue d'aronde métallique, et pareil de l'autre côté. Donc comme là, la trémie a pas mal de poids, qu'est-ce qui a été fait ? Là, il y a l'entrée et la solive qui ont été collées, donc ça a fait doubler. Et de l'autre côté, la solive qui est le long du mur, on l'a fixée sur le mur à cet endroit-là, de manière à ce qu'elle ne bouge pas. Donc pendant qu'on rebaçonnait et renforçait le coin, avant de pogger la jambe de force, j'ai également passé deux gaines dans le coin de mon pignon. une, c'est celle qui descend, c'est celle pour la terre, et l'autre que vous apercevez en haut, qui est horizontale, qui n'est qu'une réservation pour l'instant, elle est prévue pour faire rentrer le fil téléphonique, voire la fibre dans la maison. Donc voilà, voilà, pour le journal de bord, je ne vais pas être plus plus long. Donc je termine sur mon début de dégrossi en bas. Ça, je l'ai fait vendredi après, avec le reste de la bétonnière. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, une bonne réussite dans vos projets, et... Quellez vous !